Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes d'humeur nostalgique, car nous allons aborder le cas d'un des piliers de la japanimation, que je n'ai d'ailleurs jamais abordé sur la chaîne. Cet animé, c'est Dragon Ball, ou si je veux me la péter un peu, Dora Gonboru. Et nous allons nous pencher plus spécialement sur sa dernière série en date, j'ai nommé Dragon Ball Super. Alors, avant de quitter la vidéo après avoir entendu ça, écoutez ce que j'ai à dire, car je vais commencer par simplement recontextualiser la situation de la série, pour remettre certains dans le bain, ensuite je vais un peu parler de l'animé, ce qui m'a plu et ce qui m'a un peu rebuté, mais tout ça en restant assez soft. Et finalement, on pourra conclure avec la dernière partie de la vidéo, où on va parler de la suite de l'oeuvre, que cela soit en manga ou en animé. Mais avant tout ça, n'oubliez pas que si l'intégralité de la vidéo vous plaît, vous pouvez bien sûr mettre un like, et vous abonner et mettre la cloche si ce n'est pas déjà fait. Je pub encore une fois mon Twitch et mon Discord qui sont en description, donc n'hésitez pas. Bref, sans vous faire perdre plus de temps, lancez l'intro. Dragon Ball Super est un shonen qui a pour genre action, aventure et pour thème art martiaux et science-fiction. La série a tout d'abord débuté en manga par l'auteur Akira Toriyama, et a été pré-publié dans le V-Jump, magazine qui accueille des oeuvres comme Boruto ou Dragon Quest. Sa parution a débuté en juin 2015, et continue toujours aujourd'hui pour comptabiliser un total de 13 volumes. Ensuite vient directement l'animé, fait par les studios Toa Animation. Sa première diffusion a commencé en juillet 2015, donc quelques temps après le manga, et s'est finie en mars 2018 avec un total de 131 épisodes. Bon, globalement, beaucoup connaissent Dragon Ball, donc je vais juste résumer cette suite. Dragon Ball Super nous remet dans le même monde que la série précédente. Cette fois, c'est 4 ans après la défaite de Majin Buu que la paix revient enfin sur Terre. Goku est maintenant agriculteur pour subvenir aux besoins de sa famille, etc. Mais une nouvelle menace apparaît, et celle-ci prend la forme d'un jeu de la destruction nommé Beerus. qui est à la recherche du Super Saiyan divin. Ils tombent sur Goku, Goku perd, finalement ils se mettent tous ensemble, et arrivent à amener Goku vers la forme du Super Saiyan God. Il ne battra pas Beerus, mais mettra fin au conflit. Ça, c'était Battle of God. Après, Goku et Vegeta partent s'entraîner un an chez Beerus. Les sbires de Freezer, eux, reviennent sur Terre pour reprendre les Dragon Ball, et ressusciter leur maître. Freezer revient donc à la vie, il s'entraîne de son côté, et revient sur Terre pour n'y a**er Daron. Bien sûr, Goku et Vegeta maîtrisent maintenant le Super Saiyan Blue, et battent Freezer sans trop de surprise. Ça, c'était la résurrection de Freezer. Champa, le frère de Beerus, fait partie de l'univers 6, et révèle au passage qu'il n'existe pas moins de 12 univers différents. Champa arrive à convaincre Beerus d'organiser un tournoi entre l'univers 6 et 7. A la récompense, les Super Dragon Ball, qui exhaustent vraiment n'importe quel veut. Le tournoi se fait, il y a quelques petits combats intéressants, et finalement, ça conclut sur le combat Goku vs Hit. Goku perd, et Hit ensuite perd le match final. Donc tout ça se finit sur la victoire de l'univers 7. Ça, c'était l'arc de l'univers 6 et 7. Ensuite, Goku rencontre le grand Zeno, et lui promet de lui ramener un jour un ami. Après, vient le Trunks du futur, qui explique qu'il y a un ennemi redoutable dans sa dimension, qui se nomme Goku, mais qu'on appellera Black Goku. C'est dur à résumer, mais ils arrivent finalement à éliminer Black Goku, et à restaurer le futur de Trunks. Finalement, arrive le dernier arc, l'arc du tournoi des univers, un tournoi qui met en concurrence 8 des 12 univers, et chaque univers perdant, se verra effacé de toute existence. De par de nombreux combats, un ultra instant assez cheat, et des entraides, l'univers 7 gagne, et fait le vœu à la fin de restaurer tous les univers précédemment effacés. Freezer se retrouve donc totalement ressuscité une fois de plus, Goku n'arrive plus à se mettre en ultra instant, et le reste du casting retourne à leur vie quotidienne, et après il y aura la suite avec Broly et le reste. Bref, ce fut long à résumer, mais j'y suis arrivé. Donc il est temps de donner mon avis sur tout ça. Alors, il en va sans dire que ça reste Dragon Ball, et que dans n'importe quel cas, j'aurai toujours un temps soit peu d'appréciation envers cette série. Le souci, c'est quand on remarque que c'est fait pour l'argent. Clairement, ça pouvait s'arrêter à Dragon Ball Z, c'était suffisant. Mais là, le problème, c'est qu'on introduit des personnages en mode normal, en disant qu'ils ont toujours existé, alors qu'il n'y a jamais eu une seule mention d'eux une fois dans la série. Ce qui fait qu'on remarque justement que c'est ajouté, et cela ne l'est même pas subtilement. D'accord, les combats sont ouf, les OST qui vont avec donnent parfois même des frissons. Donc l'esprit Dragon Ball perdure à ce niveau-là. Mais les combats et l'animation, ça me comblait quand j'avais 12 ans. Aujourd'hui, il me faut un minimum de logique, un minimum d'intrigue et de background pour que je sois à fond dans le truc. Et c'est pour cette raison que l'arc de Zamasu m'a clairement fait kiffer. Il y avait de la recherche et de l'innovation dans certains trucs. C'est rare que Dragon Ball vous fasse vraiment réfléchir profondément. En général, c'est assez simple à comprendre. Cet arc-là fait donc exception. Il y a l'action, l'histoire, l'animation. En bref, il y a tout ce qu'il faut pour qu'on kiffe. Maintenant, quant au reste, je ne vais pas vous mentir que si Dragon Ball Super n'était pas Dragon Ball, j'aurais sûrement drop depuis longtemps. Il y a trop de grandeur. Les jeux de la destruction, de la création, le jeu des univers, les anges, l'ultra instinct, ça fait vraiment trop. Tellement qu'on en perd l'essentiel, qui sont les bases. A force, qu'est-ce que sera la suite ? Transformation, jeu ultime des univers, ultra instinct, Blue Kaioken x20 ? Je pense pas. La folie des grandeurs fait perdre la notion de hauteur. Et là, on est à un stade de non-retour. Je ne parlerai pas aussi de Goku qui dit ne jamais avoir embrassé Chichi, alors que c'est sa femme. Car le chef otaku en a déjà assez parlé. En bref, si vous avez grandi avec Dragon Ball, il est très probable que vous appréciez. Ou du moins que vous supportiez ses défauts majeurs. Mais si vous ne l'êtes pas, le mieux est de s'arrêter à Dragon Ball Z. Néanmoins, je sais que certains attendent la suite. Donc il est temps d'en parler. Déjà, avant toute chose, si vous voulez reprendre là où l'anime s'est arrêté, vous pouvez reprendre le tome 9 du manga, ou chapitre 42 pour les scans. Quant à une suite en animé, beaucoup disent qu'elle sera peut-être produite dès que le manga aura tracé un peu plus de son intrigue. Donc dès qu'il aura bien pris de l'avance. Et ils ont peut-être raison, mais c'est très peu probable. Car l'anime n'a jamais vraiment eu besoin du manga pour continuer. A vrai dire, le manga diverge un peu de l'anime. Encore plus maintenant qu'il continue plus loin. Par exemple, le manga saute l'arc de Golden Freezer et l'arc de Broly. Après, la suite de l'anime peut très bien s'accorder avec le manga. Mais rien n'est aussi sûr. Car il peut très bien faire du contenu exclusif animé. Donc, ne pas du tout suivre le manga. En tout cas, Dragon Ball est le genre de licence pour laquelle on peut être sûr qu'elle va continuer tellement elle fait de la tunace. Au même titre que Naruto et One Piece. Le directeur de l'unité de Dragon Ball chez les éditions Shuecha a déclaré que... Broly était si fort que je pense que le prochain sera totalement différent. J'ai surmonté plusieurs obstacles avec certaines parties de Broly. Donc je pense que je ne serai pas épuisé. Je pense que Dragon Ball continuera. Donc je veux que les fans l'attendent avec impatience. Malgré tout, un nouveau film après le film de Broly a été confirmé. Le souci, c'est qu'on ne sait pas de quoi ça va parler. Ni même si cela reste dans la continuité de Dragon Ball Super. Mais en tout cas, entre les ventes qui sont très bodes. Les films qui se poursuivent. Les C.U. qui teasent un peu, de par certains tweets. Et le fait que les pauses entre les productions d'animé soient normales. Il est donc très probable, même sûr, qu'une saison 2 puisse sortir. Et même si ce n'était pas le cas, elle sortirait sous le format d'un film. Car Toa Animation rentabilise pas mal avec ce format là. Donc il se pourrait qu'il l'adopte pour de bon. Mais on ne peut rien affirmer précisément. Mais dans tous les cas, sachez que si toute information venait apparaître, je vous en informerai en commentaire. Vous avez juste à en laisser un. Sur ce, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. likez, partagez, ça me ferait vraiment super plaisir. Quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo d'entendant. Portez-vous bien. Ciao, bye. This pink sky is where we went our separate ways. I want you to know, I love you so I won't let you go. I wish I had said these words to you, but I have left all these words unspoken. Light pink petals start to fall from that blossom tree so tall. And they dance to a bittersweet melody. As the petals block away, they keep leading me astray. I just want you back with me, here with me. But you'll never be with me, be with me. Well, I wish I had theaires to. Next auf, let's see you guysick. Absolutely 파�авillate fight along. But to the best. Then I should 2 ça המ� motel. And then, I will be like,ptain. farmers are even more remember was on. I have to have fun, babe.